Par le foire et la famine, dans les villes et dans les champs, à la paix du grand Lénine, se levèrent les partisans, à la paix du grand Lénine. On va commencer le rassemblement et je vais donner la giliac pour la renaissance communique. Ce n'est pas grave. Chers amis, chers camarades, nous honorons aujourd'hui, à un jour près, l'anniversaire de la mort de celui qui fut l'un des plus grands révolutionnaires et théoriciens que l'humanité ait jusqu'ici jamais portée. Par ses apports, ses analyses, son regard marxiste sur les tentatives révolutionnaires et amorces d'expériences socialistes qui lui étaient contemporaines, ou presque, notamment sur la commune de Paris, il contribue à plus que quiconque jusqu'ici à forger au sein du mouvement révolutionnaire et communiste des outils et, oserais-je dire, la méthode pour que ce dernier s'organise de manière efficace, ferme, disciplinée et se débarrasse des conceptions ainsi bourgeoises sur la manière de faire et de tenir un parti. Ces apports, entre autres, permis aux bolcheviques de faire la différence en 1917, d'accéder au pouvoir et de déjouer les nombreux pièges qui se dressaient désormais devant eux. L'expérience du pouvoir bolchevique, la construction, dès lors grandissante, d'un pouvoir prolétarien dans ce qui fut alors l'URSS, tout autant que l'édification de la troisième internationale communiste, fut là aussi source d'analyses et de critiques de la part de Lénine, participant lui-même à la direction de l'Union soviétique et à celle de l'international communiste, sur l'art et la manière que les communistes doivent adopter tout en s'adaptant à leur réalité, notamment nationale, non pas seulement pour prendre le pouvoir, mais aussi et surtout pour l'exercer, autrement dit pour ne pas le perdre. Enfin, il fut également, bien que souvent oublié, d'un grand renfort et d'une grande contribution pour la jeunesse communiste et pour son organisation. S'attachant à défendre la jeunesse communiste comme le mouvement de jeunesse du Parti communiste et non comme le Parti communiste de la jeunesse, il défendit apprement la nécessité de rattacher son éducation, son instruction, son apprentissage au travail des ouvriers et des paysans, tout en évitant le piège de ne pas assimiler, par la lecture et l'étude, notamment les richesses accumulées par la connaissance humaine, et de croire qu'il suffit d'assimiler les mots d'ordre communistes, les conclusions de la science communiste, sans avoir assimilé cette somme de connaissances dont le communisme lui-même est le produit. C'est en ce sens que nous nous efforçons d'œuvrer auprès de nos aînés à la reconstruction d'un parti communiste, sans tergiverser nullement sur ce point, autant qu'à forger l'appui que peut-être, pour la reconstruction de ce parti, une véritable jeunesse pour la renaissance communiste en France. Sans confondre les époques, sans amalgamer les temporalités, nous tenons aussi fermement que possible nos buts en ligne de mire, car il ne doit pas s'agir pour nous, dès aujourd'hui, de nous considérer, nous JRCF, tels que l'union de la jeunesse communiste dans la toute jeune URSS, qui par définition était déjà gouvernée par les bolcheviks. Notre génération de jeunes communistes, poussés peut-être plus qu'aucune autre auparavant, par l'inesquivable urgence de l'exterminisme climatique et guerrier de l'euro-mondialisation capitaliste, participera, je l'espère bien sûr, à l'édification d'une république socialiste à la française, tout autant qu'elle contribuera à l'avènement d'une mondialisation communiste. Mais d'ores et déjà, le meilleur hommage que nous pouvons rendre à Lénine, en tant que jeune communiste, consiste à ne pas nous égarer, comme il disait, dans les vieux sentiers bourgeois, mais à construire notre avenir, le construire au présent, les pieds sur terre et la tête sur les épaules, sous la direction de nos aînés et par l'apprentissage du monde, autant par l'étude des livres, des grandes idées de l'histoire et des sciences, que par notre rattachement toujours plus étroit avec le monde du travail et la classe ouvrière. Je vous remercie. Nous allons poursuivre cette crise de parole par une série d'interventions de camarades qui sont venus du monde entier, par de la même l'océan Atlantique et aussi d'Europe, en donnant la parole, en premier lieu, à Sofia Manzano, du Parti Communiste du Brésil. Et c'est le Brésilien. du Brésilien. Bienvenue. Sous-titrage MFP. Vladimir Ilyich Mlyanov, conhecido internacionalmente como Lenin. Ele foi a principal liderança da Revolução do Outro do de 1917 na Rússia. O acontecimento que abalou as estruturas da sociedade capitalista ao inaugurar a primeira grande experiência socialista do mundo. Então, é um discurso da camarada Sofia Manzanoa, que é candidata ao presidente do Partido Comunista Brésiliano na última eleição. Então, eu vouloir dizer a integridade, que nos a partagada uma parte agora. Agora, para o centenaire da morte de Lenin, esta ano de 2024 marca o centenaire da morte do mais grande dirigeante révolutionnaire de todos os tempos, Vladimir Ilyich Mlyanov, conhecido internacionalmente sob o nome de Lenin. Ele foi o principal dirigeante da Revolução do Octubre 1917 na Rússia, o evento que abalou as estruturas da sociedade capitalista, en inaugurant a primeira grande expérience socialista do mundo. Vladimir Ilyanov émet o 22 avril 1870 a Syngesk, ao cœur da Russie. Diplomé en droit e instalé a Saint-Pétersbourg, ele participa a un essai clandestin de débats sur o marxismo. Où ele rencontre sa compaigne de toujours, Nadezhia Krupskaya, enseignante e militante communiste. Ilyanov adopte o pseudonyme de Lenin a partir de décembre 1901, sous lequel ele publique l'année suivante o pamphlet politique « Que faire ? » dans lequel il préconise la construction d'un parti d'avant-garde doté d'une organisation centralisée et d'une discipline ferme capable de mener le prolétariat à la révolution socialiste. Chef de la faction bolshédique du parti ouvrier social-démocrate russe, Lenin participe activement à la révolution populaire de 1905 qui voit la naissance des soviets, organisation de combats formés d'ouvriers, de paysans et de soldats. Après la défaite du mouvement, Lenin est contraint à l'exil, période par laquelle il publie des ouvrages fondamentaux tels que « L'impérialisme, stade supérieur du capitalisme » qui décrit les caractéristiques de la nouvelle étape du développement du capitalisme, marquée par la formation des monopoles et de la concurrence féroce entre les grandes puissances, dans le cadre du processus d'expansion du capital à l'échelle mondiale. 1917, l'année révolutionnaire, Lenin est retournée en Russie en avril 1917 après la révolution de février, lorsque d'immenses manifestations populaires déclenchées par la grève des ouvriers du tissage ont renversé Nicolas II, la dictature d'Etsar a été remplacée par un gouvernement bourgeois qui a maintenu le pays dans la guerre mondiale, agravant la misère et la faim du peuple russe et des peuples de Russie. Lenin préconise que les bolcheviques commencent à organiser la révolution socialiste, l'ancien appareil d'Etat doit être renversé et remplacé par un appareil véritablement démocratique contrôlé par la majorité organisée et armée du peuple. Entre mai et octobre, les bolcheviques prennent la tête de la lutte contre le gouvernement bourgeois et les forces conservatrices, gagnant le soutien des soviets à la révolution socialiste. Victorieux, le mouvement sort la Russie de la guerre, décrète la réforme agraire, nationalise les banques et les entreprises étrangères. En 1921, le gouvernement bolchevique a combattu et vaincu la guerre civile provoquée par les forces réactionnaires, avec le soutien des puissances impériistes, dont l'Angleterre, la France, les Etats-Unis et même le Japon. Lénine mène alors la nouvelle politique économique pour sortir le pays de son extrême pauvreté. Victime de plusieurs attaques cérébrales, il meurt le 21 janvier 1924. Aujourd'hui, il y a 100 ans, l'héritage de Lénine pour la lutte d'aujourd'hui, face aux attaques des capitalistes et des gouvernements bourgeois contre la place ouvrière et les peuples du monde, qui vivent sous la menace permanente de guerre et d'action impérialiste, il devient de plus en plus nécessaire de se souvenir de la situation historique de Lénine, qui a consacré sa vie à la pose de la place ouvrière et des peuples en lutte contre le capitalisme et pour la construction du socialisme communiste. L'héritage politique de Lénine reste un guide indispensable pour l'action évolutionnaire. Les idées de Lénine à la révolution russe victorieuse en 1917, embarquées tout le XXe siècle par le fer et le feu, restent un héritage vivant qui sert d'exemple aux luttes menées par la classe ouvrière aujourd'hui. Je vais céder la parole maintenant aux représentants du Parti communiste des peuples d'Espagne, Victor Lucas, qui est le secrétaire international du Parti communiste des peuples d'Espagne. Bonjour, camarades, amis. Je ne suis pas de français. En principe, un saludo a tous les asistentes et à tous les camarades que me ont accompagné durant ces jours, et à la présence de tous les camarades. et à la présence de tous les camarades internationaux. Et on remercie particulièrement le Percès pour sa présence au 40e anniversaire du Parti communiste des peuples d'Espagne, qui a eu lieu le week-end dernier, le samedi 13 janvier. Contribución del Parti communiste des peuples d'Espagne al acto del polo de refundación comunista en Francia en el aniversario del fallecimiento de Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin. En la tarde del 21 de enero de 1924, dejó de acompañar y dirigir físicamente a las masas obreras y revolucionarias el más grande pensador y revolucionario del siglo XX, líder del proletariado mundial Vladimir Ilyich Lenin. Toda la existencia política de Lenin estuvo marcada por ser el más riguroso y científico estudioso de la obra de Marx y Engels. Nadie como él fue capaz de interpretar con toda la profundidad y toda la esencia el valor de la teoría marxista. No solo se conformó con interpretarla desde el estudio más o menos concienzudo, Lenin desarrolló y enriqueció la obra de Marx, perfeccionándola como herramienta científica de la revolución. En el mismo sentido, y hacíamos alusión a una declaración de Fidel Castro que hablaba concretamente de él, ya Antonio Gramsci afirmó que estudiar a Lenin es estudiar el marxismo contemporáneo. En los 40 años de historia del PCP, toda su política, su intervención entre las masas, ha estado orientada por las enseñanzas de Lenin. ¡Viva el internacionalismo proletario! ¡Viva el socialismo! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos! ¡Viva el internacionalismo proletario! et révolutionnaire. Toute l'existence politique de Lénine a été marquée par le fait qu'il a été le chercheur le plus rigoureux et le plus scientifique de l'oeuvre de Marx et d'Engels. Personne comme lui n'a été aussi capable d'interpréter toute la profondeur et toute l'essence de la valeur de la théorie marxiste. Lénine ne s'est pas contenté de l'interpréter à partir d'une étude plus ou moins consciencieuse. Il l'a développée et enrichi l'oeuvre de Marx, la perfectionnant en tant qu'outil scientifique de la révolution. Lénine, dès son plus jeune âge politique, ne s'est pas contenté d'être un théoricien. Il n'est pas resté dans la position passive et historique des philosophes. Lénine, jusqu'à son dernier souffle, a été un militant révolutionnaire. Tout au long de son militantisme communiste, il a été persécuté, emprisonné, exilé et une tentative d'assassinat. Mais aucune de ses formes de répression n'a pu intimider la conscience révolutionnaire du plus grand dirigeant du prolétariat mondial. Lénine était conscient qu'en tant que révolutionnaire, en tant que marxiste, les puissances au service du capital feront tout pour faire taire le militantisme communiste. Rarement, dans un processus, et peut-être jamais dans un processus politique, une pensée, un esprit, une intelligence ont été capables d'apporter une contribution aussi importante. Lénine était un chercheur infatigable, un travailleur infatigable, et l'on peut dire qu'à partir du moment où il est devenu politiquement conscient, il ne s'est pas reposé un seul instant tout au long de sa vie. Il ne s'est pas reposé un seul instant de la recherche, de l'étude et du travail sur la voie de la Révolution. Dans les pires conditions physiques et organisationnelles, il a pu faire parvenir sa pensée à des millions de travailleurs, sa capacité de travail, son dévouement à la Révolution ont fait de Lénine un militant hors pair. Qu'ont été ces 100 années sans Lénine ? Comment l'histoire de l'humanité a-t-elle été déterminée ? Depuis le départ physique de Lénine, le monde a connu des situations et des changements dramatiques. Nombre d'entre eux, dans leurs origines scientifiques et dialectiques, avaient déjà été étudiés par Lénine. D'autres ont simplement été entrevus grâce à la compréhension globale de la lutte des classes. Mais dans ses contributions à la théorie politique révolutionnaire, le cours de l'histoire n'aurait pas été le même. Comme Marx, on l'a calomnié, on l'a révisé pour le nier. Le capital, la bourgeoisie a tenté de cacher son œuvre aux masses, mais l'histoire n'a cessé de donner raison au plus grand leader révolutionnaire. C'est dans son effort politique pour articuler l'avant-garde politique du prolétariat sous la forme d'un parti de type nouveau que réside la base des grandes actions émancipatrices de l'humanité. De la révolution d'octobre dans sa Russie natale à la victoire sur le nazisme dans la grande guerre patriotique et au triomphe des républiques populaires en Europe, de l'Est ainsi qu'en Chine, à Cuba, en Corée, au Vietnam ou au Laos, tout cela a été le résultat de la direction politique réussie d'un parti léniniste. Une période fructueuse, riche en victoire pour le mouvement ouvrier et populaire, au cours de laquelle les enseignements de Lénine ont guidé avec justesse le prolétariat mondial dans sa guerre contre le capital. La pertinence et l'actualité de sa pensée et de son œuvre demeurent à ce jour et continuent de guider les détachements révolutionnaires les plus avancés. La contemporanité de son héritage est l'espoir d'une humanité qui a besoin de se libérer des chaînes de l'esclavagisme salarié. Lénine, son œuvre et ses enseignements ont joué un rôle décisif dans l'histoire de l'humanité. Personne ne peut nier que sa pensée et son œuvre en sont déterminantes dans le cours de l'histoire. En résumé, compte tenu du caractère absolument inaccessible de l'héritage de Lénine pour une déclaration exhaustive à l'occasion du centenaire de sa mort, il n'y a personne comme Fidel Castro pour exprimer l'importance de Lénine, citation, si l'on devait dire ou si l'on devait demander s'il existe un homme plus incompris que Lénine, il faudrait dire non, mais il faudrait dire qu'il n'existe pas d'homme plus compris par l'humble travailleur, plus compris par le travailleur, plus compris par les masses que Lénine. Mais d'un autre côté, il faudrait dire qu'il n'y a pas d'homme plus compris par l'humble travailleur. Le paradoxe entre l'incompréhension qu'il trouvait autour de lui et l'immense compréhension qu'il a toujours trouvée parmi les masses et qui a été un facteur décisif dans chacun des moments les plus critiques et les plus difficiles de ce processus révolutionnaire. Les conditions dans lesquelles Lénine a défendu la thèse de la prise du pouvoir et l'opportunité de le faire, soutenu par les marques du parti qu'il avait forgé pendant près de 20 ans et par une poignée d'hommes, de disciples qui étaient capables de comprendre et stupéfiants. En résumé, Antonio Gramsci déclare étudier Lénine, c'est étudier le marxisme contemporain. Au cours des 40 ans d'histoire du PCPE, toute sa politique, son intervention auprès des masses a été guidée par les enseignements de Lénine. Merci. Applaudissements Je vais maintenant vous lire un message de salutation des camarades du Partito Communista, donc les camarades italiens, qui ne pouvaient pas être présents cet après-midi. Donc ils nous disent qu'ils ne peuvent pas être à nos côtés cet après-midi pour honorer notre invitation pour l'hommage à Lénine et ils en sont profondément désolés. Aux camarades du pôle de renaissance communiste en France, qui fêtent le 20e anniversaire de la création de leur parti et le centenaire de la mort de Lénine, nous souhaitons longue vie afin de continuer à combattre la réaction avec toutes les ressources que Lénine a données au genre humain. Nous levons notre point devant l'unique plaque de Paris qui commémore Lénine. Il a bouleversé l'humanité en montrant que la libération sociale était le chemin. J'appelle maintenant à prendre la parole pour le Parti Communiste de Belgique, Jeff Boussuit. Il m'exculera pour la prononciation de son passe-midi, donc j'ai malheureusement été fortifié. J'ai compris camarades. C'est de la parole. Bonjour camarades. Je vous apporte le salut du Parti Communiste de la Belgique. Le Parti Communiste de la Belgique existe déjà plus que cent années. Elle a eu des pages glorieuses dans son histoire. Elle a dirigé la lutte armée, la résistance contre l'occupation nazie. Elle a aussi connu des pages noires quand elle s'est éloignée du léninisme et quand elle n'a pas pu discerner le réunionnisme. C'est pourquoi ces dernières années, dans notre Parti, il y a eu un changement profond, nous avons décidé de reprendre l'étude des principes de Lénine et de les appliquer dans la pratique de la reconstruction de notre Parti. Les idées et les principes de Lénine ne sont pas vieillis. Ils sont toujours applicables sur la lutte concrète, la lutte classe en Belgique. Les principes de Lénine sont toujours applicables dans le 21ème siècle. Et c'est l'unique garantie que nous trouverons le juste chemin de reconstruire notre Parti en Belgique. Dans ces œuvres comme « Par où commencer ? », comme « Que faire ? », Lénine nous a instruit comment on peut reconstruire un Parti partant de peu de gens, partant de peu d'expérience pour arriver à un Parti qui vraiment s'est dirigé, la lutte classe, qui s'est formé et éduqué les ouvriers d'avant-garde et qui peut les diriger pour diriger la lutte globale de la lutte de classe. Nous sommes convaincus qu'il faut suivre ce que Lénine nous a appris et que c'est la voie vers la victoire. Nous allons maintenant donner la parole à Vladimir Bechonov pour le Parti communiste de la Fédération de Russie, qui est membre du comité central du Parti communiste de la Fédération de Russie et qui est accompagnée pour la traduction par notre camarade René Barthus. Bonjour, mes chers camarades. Bonjour, mes chers ! Point Our Je vous ai dit que de la joie de la compagnian ROT, de la jeanrice Zyuganova Gennadie Andréive et de la candidata à présidence de la République audible de la République royale. Je vous ai dit que la见ive de l'initiative pour la Paris. C'est ce qu'il s'est passé à la fin de la mort de Vladimir Ilyich Lénie et à la possibilité de выступir. En ces jours, nous vérifions les choses de l'esprit de Lénie, de l'esprit de l'esprit, 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 de l'esprit de l'esprit. ... La grande ligbare de l'esprit. ... L'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit et de la teile de l'esprit, de l'esprit de l'esprit d'esprit et d'илéCreate. ... ... L'esprit de l'esprit de Lénie님 a続ображé dans l'esprit intérêt. Chers camarades, je vous salue chaleureusement. Je vous transmets les salutations des camarades du Parti communiste de la Fédération de Russie et de son dirigeant, Gennady Andreevich Zogianov, et du candidat à la présidence de la Russie, Haritonov Nikolay Mikhailovich. Je remercie le PRCF organisateur pour l'initiative de cette rencontre internationale consacrée au centenaire de la mort de Vladimir Ilyich Lenin, dirigeant du Prolétariat mondial, et pour l'opportunité de prendre la parole. En ces jours, nous mesurons nos actions à l'aune de l'héritage de Lenin et nous sommes convaincus qu'elle continue d'être pertinente. Il est évident que l'humanité n'a pas encore pris le chemin de l'élimination des troubles et des souffrances au cours de ce troisième millénaire, des horreurs des guerres et des conflits sanglants, de la pauvreté de masse. Le capital mondial nous pousse dans les ténèbres de la réaction et de la violence sur la voie de l'errance dans le marécage du capitalisme oligarchique et du désastre. Une autre voie est le cours qui mène vers le socialisme, vers la création et le renouveau spirituel. C'est la seule façon de nous assurer un avenir décent. Les idées de Lenin sont toujours d'actualité. Donc je continuerai. Le danger d'un conflit mondial impliquant les armes nucléaires augmente chaque jour. Cela ne peut être évité que par l'unité des travailleurs de tous les pays dans l'intérêt d'une percée vers le socialisme. Et ici, Lenin nous aide avec ses idées sur l'hégémonie du prolétariat dans la révolution, sur son alliance avec la paysannerie travailleuse, sur la possibilité d'un développement pacifique de la révolution, sur le lien de la lutte pour le socialisme avec les mouvements de libération nationale. Dans des conditions difficiles, Les communistes et les forces patriotiques russes continuent de lutter contre la réaction bourgeoise pour un monde juste et pour le progrès social. Notre tâche principale est de modifier l'équilibre des pouvoirs dans nos pays respectifs en faveur du socialisme. L'héritage de Lenin nous renforce et nous montre la voie. A cet égard, je voudrais attirer votre attention sur certaines des déclarations de Vladimir Elitch. N'ayez pas peur d'admettre vos erreurs. N'ayez pas peur d'un travail incessant et répété pour les corriger. Et nous nous y serons tout au sommet. Les gens ont toujours été et seront toujours des victimes stupides de tromperie et d'auto-tromperie en politique jusqu'à ce qu'ils apprennent à rechercher derrière les phrases, les déclarations, les promesses morales, religieuses, politiques, sociales, les intérêts de classe d'un groupe social quel qu'il soit. La technique de la presse bourgeoise s'avère toujours et dans tous les pays les plus répandus, les plus incontestablement valables, entre guillemets. Monter, faire du bruit, faire du bruit, crier, répéter des messages, répéter des mensonges, il en restera toujours quelque chose. Il est plus agréable et plus utile de vivre l'expérience révolutionnaire que d'écrire sur elle. La guerre doit être menée pour de vrai ou ne pas être menée du tout. Il ne peut qu'y avoir de juste milieu ici. L'honnêteté en politique est le résultat de la force. L'hypocrisie est le résultat de la faiblesse. Il n'y a pas de vérité à prête. La vérité est toujours concrète. Les événements politiques sont toujours très confus et complexes. Ils peuvent être comparés à une chaîne. Mais pour tenir toute la chaîne, il faut s'accrocher au maillon principal. Les grands mots ne doivent pas être jetés au vent. Sous le capitalisme, la valeur la plus élevée est l'argent. Sous le communisme, ce sont les gens. Tout, pas seulement la terre, mais aussi le travail humain, la personnalité humaine, la conscience, l'amour et la science, tout devient inévitablement corrompu tant que subsiste le pouvoir du capital. La bourgeoisie trahira sa patrie et commettra n'importe quel crime dans le seul but de défendre son pouvoir sur le peuple ainsi que ses revenus. A présent, à propos de Lénine, je voudrais rappeler des déclarations de personnalité mondialement connues. Albert Einstein, physicien. Je respecte en Lénine un homme qui, avec un altruisme total, a consacré toutes ses forces à la mise en œuvre de la justice sociale. Les gens comme lui sont les gardiens et les rénovateurs de la conscience de l'humanité. Bertrand Russell, mathématicien anglais, philosophe et activiste social. Notre siècle restera dans l'histoire comme le siècle de Lénine et d'Einstein qui réussirent à accomplir un immense travail de synthèse l'un dans le domaine de la pensée, l'autre dans l'action. Lénine apparaissait à la bourgeoisie mondiale comme un destructeur mais ce n'est pas la destruction qui l'a rendu célèbre. D'autres auraient pu détruire. Mais je doute qu'il y ait eu au moins une autre personne qui aurait pu à nouveau aussi bien construire que lui. Il avait un esprit créatif, harmonieux. C'était un philosophe, un créateur d'un système dans le domaine de la pratique. Des hommes d'État de la stature de Lénine n'apparaissent dans le monde qu'une fois par siècle et il est peu probable que beaucoup d'entre nous vivront assez longtemps pour voir son égal. John Bernal Physicien anglais et sociologue des sciences, personnalité publique, professeur aux universités de Cambridge et de Londres, membre de la Royal Society of London. Cela n'appartient pas seulement à l'Union soviétique mais à l'humanité tout entière. Lénine est pour nous un exemple inspirant. Nous vivons et luttons sous l'influence directe de ses idées. Lénine était le plus grand parmi les grands scientifiques de son temps par la puissance intellectuelle de sa pensée et l'étendue de ses horizons. Là où d'autres grands hommes voyaient tel ou tel aspect de la réalité, lui voyait tout. Il ne voyait pas la réalité comme quelque chose de statique mais comme quelque chose en mouvement. Il a compris les forces qui déterminaient ce mouvement et a appris à les contrôler. Winston Churchill Pas un seul conquérant asiatique, ni Tamerlan, ni Jetschinskan, n'a joui d'une telle renommée que lui. Un vengeur irréconciliable, né de la paix, de la compassion froide, de la raison et de la compréhension de la réalité. Son arme est la logique, son tempérament est l'opportunisme. Ses sympathies sont aussi froides et larges que l'océan Arctique. Sa haine est aussi serrée que le nœud coulant d'un bourreau. Son but est de sauver le monde. Sa méthode est de faire exploser ce monde. Adhésion absolue aux principes, en même temps volonté de changer les principes. Il a tout renversé. Il a renversé Dieu, le roi, la patrie, la morale, la justice, les dettes, les rentes, les intérêts, les lois et les coutumes des siècles. Il a subverti toute une structure historique telle que la société humaine. Finalement, il s'est subverti lui-même. L'intellect de Lénine fut vaincu au moment où sa force destructrice fut épuisée et où les fonctions indépendantes et auto-guérissantes de sa recherche commençaient à apparaître. Lui seul pouvait sortir la Russie du bourbier. Les Russes ont été laissés à patauger dans les marais. Leur plus grand malheur fut sa naissance, mais leur malheur suivant fut sa mort. W. William Dubois, personnalité publique américaine, sociologue, historien et écrivain. L'Union soviétique a le droit d'être fière que le grand Lénine, en créant le premier État socialiste du monde, se soit soucié du bien-être non seulement des peuples européens et asiatiques, mais aussi des peuples africains. Je suis convaincu que c'est l'enseignement de Lénine qui devrait être le fil conducteur des peuples du continent africain dans leur lutte contre la conspiration criminelle des États-Unis de l'Angleterre, de l'Allemagne, de la France et de la Belgique. M. Mahatma, по индийской мифологии, божественный сверхчеловек. В современной трактовке самый выдающийся деятель мировой цивилизации. Rerich посчитал за большую честь прервать экспедицию и выполнить поручение легендарных учителей M. Mahatma. Они попросили доставить в Москву их послание советскому правительству и ларец со священной для индийцев Гималайской землей. На нем надпись «На могилу нашего брата махатмы ленина». Это было в 1926 году. Принемали Рерихов, луначарский и чеченин. В послании говорилось. Северный aufge Ерихова махатмы В то время лето Dong л fertig и ла фигуру ла бюро ла Wha Блядь So Bа IE Хиро od Sí Зам В то время remettre à Moscou leur message au gouvernement soviétique ainsi qu'un coffret contenant de la terre himalayenne sacrée pour les Indiens. Il y avait une inscription dessus, sur la tombe de notre frère, le Mahatma Lenin. C'était en 1926. Les regroupes furent reçus par Lunacharsky et Tchitscherin. Le message disait Dans l'Himalaya, nous savons ce que vous avez accompli. Vous avez aboli l'Église, devenue un terrain fertile pour les mensonges et les superstitions. Vous avez détruit le philistinisme, devenu véhicule de préjugés. Vous avez détruit la prison de l'éducation. Vous avez détruit la famille de l'hypocrisie. Vous avez brûlé une armée d'esclaves. Vous avez éliminé les problèmes du profit. Vous avez fermé les portes des repères nocturnes. Vous avez débarrassé la terre des traîtres argentés. Vous avez admis que la religion est l'enseignement de l'intégrité de la matière. Vous avez reconnu la signifiance des biens personnels. Vous avez deviné l'évolution de la communauté. Vous avez souligné l'importance de la connaissance. Vous vous êtes incliné devant la beauté. Vous avez apporté toute l'aide du cosmos aux enfants. Vous avez ouvert les fenêtres des palais. Vous avez vu l'urgence de construire des maisons pour le bien commun. Nous avons arrêté le soulèvement en Inde alors qu'il était prématuré. Nous avons également reconnu l'opportunité de votre mouvement. Et vous envoyons notre aide pour établir l'unité de l'Asie. On le sait. De nombreuses constructions se feront dans les années 28, 31, 36. Salut à vous qui recherchez le bien commun. Deux personnes ont reçu le titre de Mahatma au XXe siècle. Vladimir Ilyich Lenin est le prédicateur indien Gandhi. Gandhi s'appelle désormais rien de moins que Mahatma Gandhi. Il n'est pas habituel pour le peuple russe d'utiliser des dénominations et des titres de peuples étrangers. Par conséquent, le titre de Mahatma n'a pas pris court pour Lénine. Mais cela est resté avec lui pour toujours. L'humanité est en train de se passer au chemin de la commune. En ces jours, nous sommes obligés de harmoniser et d'améliorer la solidarité de tous les forces progressives dans la lutte pour construire un plus de la société, 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 un plus de la société et un plus de la communisme. Merci beaucoup. L'humanité empruntera inévitablement la voie du communisme. Aujourd'hui, nous sommes appelés à harmoniser et à renforcer la solidarité de toutes les forces progressistes dans la lutte pour construire une société plus juste, le socialisme et le communisme. Je vous remercie. Je vous propose cette prise de parole avec l'intervention de Georges Gasto, qui est le directeur politique d'initiative communiste, qui est également un philosophe marxiste, qui a notamment écrit « Mondialisation capitaliste et projet communiste » il y a maintenant une vingtaine d'années et qui montre toute sa brûlante actualité. Et plus récemment, le nouveau défi léniniste, et donc à qui nous demandons d'intervenir sur l'œuvre politique et philosophique du matérialisme dialectique de lénine. Merci. Chers amis camarades, j'interviens aussi ici au nom du comité pour la solidarité de classe, du comité internationaliste, qui s'appelait par le passé comité Erich Honecker de solidarité internationale. La première des choses que je voudrais dire, pour ne pas répéter ce qui a déjà été dit par les camarades qui se sont succédés, c'est que nous devons riposter avec fermeté et de façon offensive à toute la campagne qui est actuellement dans les médias, présent de Lénine à l'occasion du centième anniversaire de son décès, comme l'auteur du totalitarisme au XXe siècle. Notamment avec l'inusable, l'indéracinable Stéphane Courtois qui est invité sur toutes les chaînes pour nous expliquer que toutes les horreurs du XXe siècle viendraient de Lénine, selon lui. Et bien, la première des choses que je voudrais dire ici, c'est qu'il n'y en est rien, puisque d'abord, ce concept de totalitarisme a été inventé, notamment par Anna Arendt et quelques autres, pour masquer justement la différence qu'il y avait entre les deux forces majeures du XXe siècle, qui étaient le nazisme et le bolchevisme, deux forces qui se sont violemment combattues et qui, justement, ne convergeaient pas du tout, alors qu'on voudrait nous faire croire qu'il s'agissait d'une convergence entre elles. Je rappelle que l'Union soviétique a perdu 27 millions des siens au minimum, selon les comptages les plus bas, pour nous délivrer de la peste brune qui aurait sans elle dominé de Gibraltar jusqu'à Vladivostok, jusqu'à la Chine et jusqu'au Japon. Et je rappelle que ce n'est pas, effectivement, un militant communiste français, mais que c'est le général de Gaulle lui-même qui, visitant Staline en 1944, lors d'une visite d'État, a déclaré, je cite, « Les Français savent que la Russie soviétique a joué le rôle principal dans leur libération. » C'est une chose que nous ne devons jamais oublier, camarades, car si nous pouvons nous réunir ici librement, encore qu'il nous faille, ces temps derniers, de plus en plus combattre la fascisation galopante dans notre pays, c'est aussi parce qu'il y a derrière tout cela les sacrifices des soviétiques. Voilà le premier point. J'ajoute que Lénine est si peu l'auteur de ce qu'on appelle le totalitarisme, que toute sa théorie, notamment de la dictature du prolétariat, vise à bien équilibrer les choses entre la nécessité, en effet, d'une dictature du prolétariat pour empêcher les menées contre-révolutionnaires de détruire les révolutions et de faire ensuite des centaines de milliers de morts parmi les ouvriers, parmi les paysans, comme on l'a vu en ce siècle, par exemple au Chili, comme on l'a vu en Indonésie, comme on l'a vu dans tant d'autres endroits. Et par conséquent, la révolution, elle a bel et bien non seulement le droit, mais le devoir de se défendre, sinon c'est qu'elle envoie des millions de gens au casse-pip. Et donc ça, c'est une chose inaliénable. Et c'est pour cela que nous, eh bien, nous assumons toujours ce concept que les révisionnistes français ont abandonné en 1976, lorsqu'ils ont renié la dictature du prolétariat, c'est-à-dire le concept qui fait la différence la plus fondamentale entre les réformistes et les révolutionnaires. Mais en même temps, Lénine n'a cessé d'expliquer que la dictature du prolétariat n'est nullement une fin en soi que son but réel, c'est la démocratie socialiste la plus large, c'est la démocratie prolétarienne et populaire la plus large, cela dans le but, effectivement, de marcher vers une société sans classe, dans une société où, selon le mot de Marx, le développement de chacun sera la condition du développement de tous, c'est-à-dire une société libérée, effectivement, de toute contrainte étatique. Accusé par conséquent Lénine d'être l'auteur d'une espèce de totalitarisme d'État, etc., est le contraire même de la réalité. Il suffit de lire, et je vous y engage, le livre de Lénine intitulé « L'État et la Révolution » et vous verrez bien qu'en réalité, la finalité des communistes est à l'inverse de tout ce qu'on nous présente comme étant le totalitarisme. Nous voulons une société libre, nous voulons une société libre comme il n'y en a jamais eu dans l'histoire, c'est-à-dire une société digne de l'homme, dans laquelle, effectivement, l'homme ne sera plus un loup pour l'homme, mais un frère ou une sœur pour l'homme et pour la femme. La deuxième chose que je voulais dire aussi, c'est que nous ne devons pas simplement défendre Lénine, nous devons nous défendre avec Lénine, comme nous disons que nous nous défendons, que non pas que nous défendons Cuba socialiste, qui a bien la force de se défendre par elle-même, mais que nous nous défendons avec Cuba socialiste. Pourquoi est-ce que je dis cela ? Eh bien, il suffit de regarder autour de nous quelle est la situation de notre pays, quelle est la situation du monde, quelle est la situation de l'Amérique latine, quelle est la situation de l'Afrique, quelle est la situation de l'Asie à l'heure actuelle. C'est la situation d'une marche à la guerre mondiale, d'une marche à la guerre impérialiste mondiale, sous l'égide de l'Union Européenne, valet des États-Unis, valet de l'OTAN, valet des intérêts de Washington. C'est une situation dans laquelle, à travers cette marche à la guerre mondiale, qui court des pays baltes, au Donbass, du Donbass à l'Iran, de l'Iran à Taïwan, de Taïwan jusqu'à la péninsule coréenne, avec une ligne de fracture extrêmement grave et extrêmement importante, qui peut déclencher une guerre mondiale telle qu'on n'a jamais vue jusqu'ici, à une époque, qui plus c'est, où il existe des armes nucléaires. Une guerre d'extermination potentielle de l'humanité. Et cela se manifeste par le fait qu'évidemment, avec une telle politique extrêmement grave, extrêmement dangereuse pour toute l'humanité, ces forces ont besoin de fasciser les relations politiques. Ils ont besoin de la fascisation, car sans fascisation, ils ne peuvent pas faire passer cette politique. Et c'est pour cela que, comme d'ailleurs dans les années 30, la marche à la guerre mondiale et la marche à la fascisation vont de pair. À travers cela aussi, comme c'était déjà le cas dans les années 30, effectivement, il y a la tentative de liquider la souveraineté des peuples, la souveraineté de tous les peuples, et puisque nous sommes à Paris, la souveraineté du peuple français. Il y a actuellement en marche ce qu'on appelle le saut fédéral européen. On ne vous en parle pas, mais c'est la réalité. Et si ce saut fédéral, moi que j'appelle le saut impérial européen, et bien la France n'aura plus la moindre once de souveraineté. Et avec la souveraineté de la France, disparaîtront aussi tous les acquis sociaux, tous les acquis de civilisation, je pense à la laïcité par exemple, qui vont de pair avec la Révolution française, la Commune de Paris, le Front populaire, les avancées des ministres communistes français de 1945, et ainsi de suite. Tout ça, c'est un paquet global. Et bien mes amis, mes camarades, face à cela, nous avons deux lignes possibles, nous qui voulons résister. Nous avons la ligne de ceux qui nous disent, du côté de la place du colonel Fabien par exemple, ou du côté des milieux dirigeants de la gauche dite radicale, je ne citerai même pas les parties en question, et bien qu'il nous faut des mouvements gazeux, qu'il nous faut des mouvements spontanés, qu'il nous faut des réseaux sociaux, qu'il nous faut, bien entendu, le maximum d'horizontalité, et ainsi de suite, toutes choses de ce genre. Et qu'est-ce qu'on voit en face ? On voit Macron, qui dans son dernier discours nous dit sans arrêt, qu'il faut, c'est le mot qui est revenu cette fois, nous ré-armer. Il faut ré-armer. Et oui, car la classe dominante, elle, elle sait qu'on ne joue pas avec toutes ces sottises. Elle, elle n'est pas dans l'organisation gazeuse, la classe dominante. Elle n'est pas du tout dans toutes ces fumées de l'imagination qui ne mènent à rien, sinon au désastre pour la classe ouvrière. Eh bien nous, qu'est-ce que nous devons faire ? Est-ce que nous devons pleurnicher en disant, ah là là, la classe dominante passe au fascisme, la classe dominante va vers la guerre mondiale, et ainsi de suite. n'est pas du tout. Nous ne sommes pas une bande de petits bourgeois qui pleurnichent. Nous sommes une bande, plus exactement, nous sommes une organisation qui veut effectivement, efficacement, contrer tout cela dans l'intérêt de la classe ouvrière, dans l'intérêt de notre pays, dans l'intérêt de l'humanité. Et pour cela, eh bien, le meilleur moyen pour se ré-armer, c'est tout simplement de commencer par nous réapproprier le travail, les œuvres, la pensée, l'héritage de Vladimir Ilyichoulianov, Lénine. Car là-dedans, dans la brochure « Que faire ? » il nous a expliqué qu'il fallait solidement s'organiser et que pour cela, il fallait le centralisme démocratique. On discute, mais une fois qu'on a décidé, tout le monde applique. Les intellectuels, les dirigeants, les élus sont subordonnés à la classe ouvrière par ce moyen. Là, ce n'est pas un moyen d'imposer aux masses la politique de quelques-uns. C'est l'inverse. C'est le moyen pour les masses de faire en sorte que ce qui a été décidé collectivement et démocratiquement soit appliqué par les chefs. C'est ça, le centralisme démocratique. Et ça renvoie d'ailleurs à l'expérience la plus profonde de la Révolution française, à l'époque notamment de Robespierre, à l'époque des Jacobins, car la notion même de centralisme démocratique, en réalité, elle date de cette époque-là, celle des sans-culottes, celle des montagnards, celle des soldats dans deux, qui dans notre pays montaient à l'assaut du ciel, comme disait Victor Hugo. C'est aussi Lénine qui nous a dit qu'il fallait nous armer contre l'impérialisme, car ce que nous avons en face de nous, c'est la force la plus brutale, la plus tyrannique, la plus sanglante, la plus exterminatrice de l'humanité, qui, déjà dans les années 84, lors de la crise des euromissiles, a failli provoquer effectivement une conflagration mondiale qui pouvait mener à la perte même de l'humanité. Il faut donc qu'on soit très attentif à tout cela. Ce n'est pas avec des mouvements gazeux, je le répète, que l'on battra ces gens-là. Et c'est pour cela qu'en réalité, d'une manière ou d'une autre, il nous faut être à l'écoute de ce qu'a dit Lénine. Un dernier point, rappelez-vous son écrit de 1915, dans lequel, pour nous, qui étions effectivement, qui sommes des militants français et des militants européens, il y a des choses, des trésors très importants. C'est le texte qui s'intitule « À propos du mot d'ordre des États-Unis d'Europe ». Et dans ce texte, que dit Lénine ? Il dit à peu près la même chose que ce que disait déjà Jean Jaurès, deux ou trois ans plus tôt. Jean Jaurès, qui disait déjà que les États-Unis d'Europe ne pouvaient être, je cite, qu'un césarisme monstrueux. Eh bien, que dit Lénine ? Il dit « Les États-Unis d'Europe en régime capitaliste ne peuvent être qu'utopiques ou réactionnaires ». Alors qu'en toute une partie, non seulement de la fausse gauche, mais aussi de la prétendue extrême gauche, anarchiste, trotskiste, et ainsi de suite, vient nous dire que, bon, la nation s'est dépassée et que l'Europe ne s'est pas si mal que ça, de quel côté de la barricade sont-ils en réalité ? Malgré leur discours, malgré leur drapeau rouge, malgré leur verbalisme purement, comment dirais-je, ostentatoire. En conséquence, et pour m'arrêter là-dessus, c'est pas pour rien que nous, militants du pôle de renaissance communiste, et nous remercions à cette occasion les camarades venus de Russie, comme Vladimir, les camarades brésiliens, les camarades espagnols, les camarades belges, et les quelques autres qui ont salué ce rassemblement, les Suisses également, nous les remercions, car effectivement, plus que jamais à notre époque, vaut le mot d'ordre de Lénine, celui qui était celui de l'international communiste, prolétaire de tous les pays, unissez-vous, mais complété par peuples opprimés de la terre entière, unissez-vous. L'union du combat anticapitaliste et du combat anti-impérialiste, plus que jamais, c'est la réalité. Et c'est pour ça que nous, militants du pôle de renaissance communiste en France, nous sommes marxiste-léniniste et franchement communiste. Bravo ! Bravo ! Je vous propose que pour joindre le geste à la parole, nous prenions un temps avec une banderole pour réunir l'ensemble des délégations internationales qui sont présentes, notamment avec les camarades brésiliens et Hamilton Pinero qui étaient là avec Jeff, avec Vladimir pour prendre une photo. Nous honorons à la fois sur cette banderole le jacobino-bolchevisme, la mémoire de Robespierre et celle de Lénine, délégation, camarades brésiliens. Le boulet d'années de la tèdre, le boulet de forçat de la faim, la raison donnant son cratère, c'est l'érusion de la faim, du passé faisons table rase, fou l'esclave de vous, de vous, le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout, c'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain, c'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. Je vais maintenant donner la parole à Padi Tassel pour conclure ce rassemblement. d'abord, merci beaucoup à toutes et tous d'être venus aujourd'hui, d'abord bien sûr aux camarades venus du Brésil, de Belgique, d'Espagne, d'Angleterre par la force des choses puisque comme vous le savez, Vladimir est pour chasser donc en Russie, et puis merci à toutes et tous les camarades du pôle de renaissance communiste en France d'être présents aujourd'hui, à un jour près, on est sur les 100 ans, demain il y a aussi un anniversaire plus heureux puisqu'il ne faut jamais oublier que c'est aussi le jour d'exécution de Louis XVI et que dans le front pour cette affaire, cela permet de parfaitement résumer la situation et le fait que nous devons choisir notre camp. Pas mal de choses ont déjà été dites sur lesquelles je ne vais pas revenir. Mais il est clair que si on prend la situation actuelle, on peut souvent entendre des travailleurs, des syndicalistes de combat, des forces de gauche, progressistes, même des communistes dire nous sommes dans une situation terrible et c'est vrai. C'est vrai, la situation n'est pas très réjouissante, c'est moins qu'on puisse dire. Avec l'eurofascisation, avec la marche au conflit de haute intensité auquel pousse non seulement la Macronie mais aussi l'extrême droite qui ne l'oublions jamais est anti-patriotique, est anti-populaire et bien sûr combat tous les travailleurs en écrasant leurs conditions de vie comme à l'heure actuelle à Naples en Italie où le gouvernement fasciste de Dordia Meloni est en train d'arraser l'ensemble des salaires et des conditions de vie des travailleurs. Et bien sûr, ici en France, nous l'avons vu en 2023 encore à l'occasion non seulement du combat pour la défense des retraites mais aussi de ce qui est en cours et je vous invite camarades pour celles et ceux qui ne sont pas membres du comité central à vous mobiliser demain pour la défense des travailleurs immigrés parce que c'est exactement le message que portait Lénine et c'est ce qu'a rappelé Georges prolétaire de tous les pays. Et bien demain, il y a la démonstration qu'on doit être tous unis pour défendre ses droits. Pourquoi ? Parce que si nous ne le faisons pas, si nous n'ouvrons pas à l'unité d'action et à la liberté de discussion c'est-à-dire dans le fond au centralisme démocratique c'est-à-dire dans le fond à la reconstruction d'un vrai parti communiste en France et bien c'est le rouleau compresseur fascisant qui arrivera et il est déjà là il est déjà à l'oeuvre il est déjà à l'oeuvre et il peut s'appuyer sur les médias aux ordres sur les faux intellectuels comme Stéphane Courtois qui en 2017 avait publié un ouvrage au titre évocateur Lénine l'inventeur du totalitarisme non Lénine n'est pas l'inventeur du totalitarisme Lénine c'est celui qui a conceptualisé à la suite de Marx et Engels le principe de la démocratie pour les pauvres le principe de la vraie démocratie que l'on traduit autrement et tant pis si ça fait peur aux petits bourgeois par dictature du prolétariat autant de choses autant de choses la dictature du prolétariat en 1976 le marxiste léninisme comme référence idéologique en 1979 le centralisme démocratique en 1994 autant d'éléments qui ont été abandonnés par l'actuel PCF par l'actuel PCF qui on se demande bien d'ailleurs s'il rendra hommage à Lénine demain mais nous pouvons plus qu'en douter car au contraire le 30 novembre 2022 les députés PCF ont fait le choix de l'ancrage de la France dans l'ordre euro-atlantique dans l'axe OTAN et dans le soutien au régime pro-nazi de Kiev rappelons d'ailleurs que ce régime pro-nazi de Kiev sa cible est toute désignée au-delà de la Russie c'est le passé bolchevique c'est le léninisme c'est la destruction de tout ce que la révolution bolchevique a apporté vous avez entendu parler de l'Inde de l'Indonésie bien sûr de l'Amérique latine du continent africain du Proche et Moyen-Orient où le parti communiste égyptien lui aussi était un grand parti léniniste et bien c'est ce à quoi nous devons nous employer aujourd'hui les camarades parce que n'oublions jamais que lorsque Lénine a accompli avec l'ensemble de ses camarades le 7 novembre 1917 la révolution d'octobre nous avons dit la situation est dure pour nous mais que dire pour eux entre la guerre mondiale entre les famines entre les régimes tsaristes qui venait à peine de tomber entre la répression fascisante qui régnait en Russie qui peut croire que c'était facile de prendre le pouvoir comme l'ont fait les bolcheviques le 7 novembre 1917 c'est pourquoi nous sommes là nous pôle de renaissance communiste en France et j'insiste aussi la jeunesse pour la renaissance communiste en France qui est de plus en plus nombreuse de jeunes étudiants de jeunes travailleurs qui rejoignent pour reconstruire un parti discipliné organisé centralisé avec une orientation très claire très très claire en finir en finir totalement et définitivement avec l'ordre capitaliste impérialiste et avec tout ce qui le compose lieu de malheur lieu du capital l'euro cette prison austéritaire qui nous condamne à mort littéralement socialement et bien sûr l'OTAN le bras armé le bras armé servi par Washington Bruxelles et Berlin pour nous conduire à la désintégration totale et au triomphe car c'est leur objectif et au triomphe de la mort c'était en 1984 il y a 30 ans 40 ans pardon que déjà la bourgeoisie allemande disait clairement Liber tot als rot et bien nous c'est très clair c'est Liber rot als tot et nous ferons tout nous ferons tout pour porter nous ferons tout pour porter cette voix en n'oubliant pas une chose camarades l'avenir appartient aux révolutionnaires vive le marxiste-léniniste vive le pôle de renaissance communiste en France qui anime la reconstruction communique et nous invitons tous les communistes de France quelle que soit leur organisation à œuvrer à l'indisponsable reconstruction d'un parti et d'une alternative Roger Tricolore sans laquelle il n'y a pas d'avenir possible non seulement pour tous les travailleurs mais pour le genre humain la patrie ou mourir le socialisme ou la mort nous vantrons bravo marxiste-léniniste marxiste-léniniste transforme-communiste PRCF marxiste-léniniste transforme-communiste PRCF marxiste-léniniste franchement-communiste PRCF marxiste-léniniste franchement-communiste PRCF marxiste-léniniste franchement-communiste et camarades n'oubliez pas Lénine de son vivant disait nous les vieux nous ne serons malheureusement pas encore là lorsque surviendra une révolution il disait ça en janvier 1917 et bien vous avez vu le résultat soyons déterminés avec la négation nécessaire l'avenir appartient aux révolutionnaires 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2